Bonjour très chers amis de FASMATICS. Aujourd'hui nous allons commencer avec l'ingébre. Une chose très 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 importante est de savoir qu'est ce qu'on fait avec les signes de nombre positif et négatif lorsqu'on est en train de faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Alors on va mémoriser quelques règles hyper importantes. Suivez-moi s'il vous plaît. Tout d'abord il faut séparer. Qu'est-ce qu'on fait avec les signes lorsqu'on est en train de faire une addition ou une soustraction et qu'est-ce qu'on fait avec les signes lorsqu'on est en train de multiplier et diviser des nombres relatifs. Pour addition et soustraction, première règle, si nous avons le même signe, on additionne les parties numériques et on garde le signe commun. Par exemple, si nous avons moins 5 moins 3 égale, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, nous avons le même signe là. Ce signe négatif est associé au 5, ce signe négatif est associé au 3. Alors ici c'est écrit qu'il faut faire l'addition. 5 plus 3, 8. Et on garde le signe commun. Quel est le signe commun ? Le signe négatif. Et c'est bien logique parce que si je dois 5 euros et je dois 3 euros, je dois 8 euros. Bien. Maintenant un autre exemple. Plus 4 plus 3 égale. On fait l'addition. 4 plus 3, 7. Et on garde le signe commun. Plus 7. C'est logique. J'ai 4 euros. Je reçois 3 euros. J'ai 7 euros. Facile. Il faut dire que lorsque le signe positif est au début, je peux l'écrire ou pas l'écrire. Mais si le signe positif va diviser deux nombre pour faire une opération, on ne peut pas l'enlever. Il faut le laisser. Le signe négatif, il faut toujours l'écrire. Deuxième règle pour addition et soustraction. Si les signes sont différents, on soustrait les nombres et garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique. Par exemple. Moins 7 plus 3 égale. On va faire la soustraction des nombres. 7 moins 3, 4. Et on va garder le signe de celui qui a la plus grande partie numérique. Qui est le plus grand ? Le 7 ou le 3 ? Le 7. Alors, comme le 7 est associé au négatif, le résultat sera négatif. Logique. Je dois 7 euros. Je paye 3 euros. Je dois 4 euros. Maintenant, un autre exemple. Plus 5 moins 2. On voit que les signes sont différents. Alors, on va soustraire. 5 moins 2, c'est 3. Et on garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique. 5 est plus grand que 2. Alors, on garde le signe positif associé au 5. Et c'est bien logique. J'ai 5 euros. Je dépense 2 euros. J'aurai 3 euros. Maintenant, on passe à la multiplication et division. Les mêmes règles s'utilisent pour la multiplication et pour la division. Pour la division, je devrais mettre les deux points indiquant que c'est une division, mais c'est pareil. Positif multiplié par positif, positif. Positif par négatif, négatif. Négatif par positif, négatif. Négatif par négatif, positif. C'est-à-dire, si vous avez le même signe, le résultat sera toujours positif. Si vous avez des signes différents, le résultat sera toujours négatif. Pareil pour la division. Positif divisé par positif, positif. Positif divisé par négatif, 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 etc. Quelques exemples. Plus 5 fois plus 3 égale positif. Positif multiplié par positif, positif. 5 fois 3, 15. Maintenant, plus 2 fois moins 3 égale positif Négatif multiplié par négatif, négatif. 2 fois 3, 6. Maintenant, moins 2 multiplié par plus 4 égale. Négatif multiplié par positif, négatif. 2 fois 4, 8. Finalement, moins 3 3 multiplié par moins 2. Négatif multiplié par négatif, positif. 3 fois 2, 6. Et voilà, chers amis, si vous savez ça, vous commencez très bien l'apprentissage de l'algèbre. C'est hyper important. Il faut bien apprendre chaque règle. Sinon, vous devez faire beaucoup d'exercices jusqu'à maîtriser ça pour pouvoir continuer avec une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501